Musique J'ai découvert les mémoires publiées après sa mort, réécrites par Louis XVIII, son oncle, il y a 20 ans. Et j'avais déjà eu la curiosité de regarder ce que la fille de Louis XVI et Marie-Antoinette, qui avait vu toute sa famille décimée par la Révolution, pouvaient bien nous raconter. Et j'avais été assez sérieusement surprise de voir qu'elle pardonnait aux Français, qu'elle aimait toujours la France. Fin du premier chapitre. 20 ans plus tard, et même plus en fait, à la télévision, on cherchait quelque chose à regarder avec mon mari, on tombe sur une émission historique, on s'arrête, et on voit la berline qui part pour la France, mais qui sera arrêtée à Varennes, et tout à coup, je ne sais pas, il y a eu un déclic, et je me suis dit, mais au fait dans cette berline, il y avait la future duchesse d'Angoulême, il y avait cette pauvre Marie-Thérèse qui est la seule survivante de la berline. Et ce serait en fait hyper intéressant de lui faire raconter la Révolution, avec son regard, avec cet angle-là. Et j'ai tout de suite dit à mon mari, en fait, il faudrait quelque chose du genre, moi, fille de Marie-Antoinette. Bon, je n'aurais jamais choisi ce titre, mais l'idée était déjà née comme ça. Voilà, c'était il y a trois ans. Et bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, je n'ai aucune appétence a priori pour l'histoire, mais l'histoire prouve justement qu'il suffit de s'intéresser à un sujet pour s'y intéresser vraiment beaucoup. Et l'histoire, ce n'est pas du tout, du tout quelque chose que je lis habituellement. Moi, je suis totalement une littéraire pure, et c'est assez rare que je me penche sur la question. Ce qui m'a particulièrement intéressée dans ce personnage, ce sont plusieurs choses, en fait, plusieurs éléments. Premièrement, le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle a pardonné aux Français, elle aime toujours la France. Déjà, c'est assez épatant. Donc, on se dit, on est quand même en face de quelqu'un qui a une personnalité intéressante. Ensuite, voir simplement, en tant que précisément non-historienne, comment on m'a appris à moi la Révolution, le pont dont je me souviens, il n'y a pas beaucoup, et la réalité des faits. Parce que tout ce qui est dans le livre est vrai, les faits sont réels, il n'y a pas d'invention. Donc, on mesure là toute la différence avec ce qu'on nous a appris à l'école. Un seul exemple, Louis XVI, on nous l'a présenté comme un petit baladur, rond, petit, et ce n'était pas du tout ça. Il mesurait 1m95, 92, selon les estimations, et il n'était pas gros, sauf à la fin, où il avait grossi, effectivement, parce qu'au temple, il ne pouvait plus chasser, il ne pouvait plus faire son sport. Et donc, il avait un peu grossi, voilà. Donc, les deux principales raisons, c'est ça, et peut-être aussi découvrir très vite que l'image qu'on avait d'elle, d'une femme très revêche et très bigote et très sèche, était en fait, si on grattait un peu, simplement celle d'une femme terriblement blessée et qui se protège au maximum. Évidemment, je n'ai pas voulu faire une biographie, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a qui sont très bien. Ce n'était pas la peine. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment la première personne. Et ça, je dois dire que ça n'a pas été facile à faire passer auprès des éditeurs que j'ai vus avant Héloïse Dormesson, parce que les uns voulaient que je transforme ça en roman historique pur, c'est-à-dire on mélange le vrai, le faux, on parle comme une lingère, peu importe si on peut mettre un peu de sexe dedans, c'est génial. Et puis d'autres voulaient une biographie, absolument une biographie. Et moi, je voulais être sur ce chemin de crête, vraiment entre les deux. C'est-à-dire comme une biographie, mais sous forme de roman, où on n'apprend pas de bêtises, mais que des choses justes. Voilà, le livre que j'aurais, moi, en fait aimé lire en tant que personne qui n'aime pas tellement l'histoire, normalement. C'est très difficile. Un ami m'avait dit, fais attention, la première personne, c'est terriblement, c'est un piège terrible, c'est très difficile, c'est vrai. Et c'est encore plus difficile quand il s'agit d'une princesse royale, on ne peut pas écrire comme une lingère. Donc, j'ai écrit tout le temps, avec la Duchesse d'Angoulême, ici, et je me disais, est-ce qu'elle validerait cette phrase ? Oui, non, non, alors je ne mets pas. Et ça, ça a été vraiment par capillarité, petit à petit, doucement, doucement, pour arriver à quelque chose qui soit, on y croit, il faut y croire, sinon, ce n'est pas la peine. La première chose que j'ai faite, c'est de suivre le conseil de mon mari, qui, comme je vous l'ai dit, est historien et en plus spécialiste de la restauration, ce qui m'a bien aidée sur cette courte période, et il m'a simplement conseillé de lire la dernière biographie en date, à l'époque, et ce que j'ai fait, j'ai bêtement noté la date de naissance, la date de mort, et ensuite, j'ai rempli des cases au maximum, et puis encore, et puis encore, et puis encore. Et puis, ensuite, j'ai lu les meilleures histoires de la période, les plus sérieuses, j'ai lu aucune chose, Fofolle, comme il y en a eu tant sur la Révolution, Louis XVII, La Comtesse des Ténèbres, et autres fariboles. Il faut savoir une chose, concernant la langue, c'est que, jusqu'à l'âge de 40 ans, je n'ai lu pratiquement aucun contemporain. Donc, j'ai baigné dans le XIXe siècle, essentiellement, et je n'aurais sans doute pas été capable de faire le même livre pour le XVIIIe siècle, ou même fin XIXe, début XXe, je n'aurais pas su me mettre dans la langue comme pour fin XVIIIe, début XIXe. Des points communs entre l'époque et aujourd'hui, clairement, j'en vois, j'en vois beaucoup, oui. Je vois en particulier une France qui est depuis coupée en deux, qui l'est toujours aujourd'hui. C'est comme si la Révolution, comme l'a si bien dit François Furet, n'était toujours pas terminée. Certaines choses sont assez saisissantes, comme moi, on ne connaît rien et qu'on le découvre. Mais à l'Assemblée, il y avait le côté droit et le côté gauche, et c'est quelque chose qui est resté. Aujourd'hui, on dit plus banalement la droite, la gauche, mais c'est né là. Donc ça, ça me fait assez mal. Je trouve dommage que la France soit toujours coupée en deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada